L'évaluation d'un patient qui a une sclérodermie et chez qui on soupçonne une atteinte des poumons ou des vaisseaux sanguins des poumons. Ensuite, je vais parler assez brièvement quand même de l'approche des traitements pour ces maladies. Et puis, comme j'ai mentionné, on va laisser une bonne période de questions, un bon moment pour la période de questions. Alors, la première étape dont je veux parler, la première chose dont je veux parler, c'est la maladie pulmonaire interstitielle et la sclérodermie. En effet, le mot interstitielle, ce n'est pas facile à prononcer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est une maladie des poumons. Donc, le poumon, c'est fait en fait de tissu du poumon qui est mince, mince, mince. Puis, c'est fait d'un vaisseau sanguin. Alors ici, on a par exemple un sac de poumon normal. J'espère que vous pouvez voir ma petite flèche avec mon curseur. Alors, le poumon, il fait de plein de ces tout petits, tout petits sacs microscopiques. C'est plein de comme des tout petits, tout petites ballounes qui sont toutes mises ensemble. Et ces petits sacs-là, c'est ça qui permet l'échange d'oxygène. Donc, l'air rentre dans les poumons à travers le nez, la gorge, la trachée. Puis, ça dirige jusqu'à dans ces tout petits, petits sacs de poumons. Et l'enveloppe de ce sac du poumon, c'est ça qu'on appelle l'interstit. Donc, c'est ça le tissu du poumon qui est mince, 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 mince. Une cellule, c'est une épaisseur d'une cellule, pas plus que deux cellules mises à côté de l'autre. Puis, pourquoi c'est important? Il faut que ce soit mince, 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 ces poumons pour permettre à l'oxygène de passer de l'air, donc du sac de poumons, jusque dans les vaisseaux sanguins qui sont entre tous ces petits sacs, ces petits alvéoles, les sacs des poumons. Alors, ça, c'est dans une situation normale. On a l'alvéole ici qui est mince, mince, mince. On a le vaisseau sanguin qui est juste, juste à côté. Puis, l'oxygène n'a vraiment pas beaucoup de difficulté à passer de l'air dans le sac des poumons, dans les alvéoles, à travers ces toutes petites cellules minces, 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 dans les vaisseaux sanguins. Et le dioxyde de carbone que le corps produit a aussi pas de problème à sortir et il rentre dans le sac des poumons à travers le sang. Puis, on respire quand on expire. Donc, le dioxyde de carbone, il sort. Donc, on inspire, l'oxygène rentre, on expire, le dioxyde de carbone ressort. Ça, c'est en situation normale. Qu'est-ce qui se passe quand on développe une maladie pulmonaire interstitielle? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'inflammation autour du sac de ce poumon, de l'alvéole du poumon. Donc, il y a beaucoup d'inflammation qui se développe autour de l'alvéole. Cette inflammation peut se transformer en cicatrisation. Donc, cette cicatrisation, c'est ce qu'on appelle la fibrose pulmonaire. Donc, il y a une déposition de cicatrices dans cet espace ici entre les alvéoles, donc le sac du poumon et les vaisseaux sanguins. Cette fibrose ou cette cicatrisation, mais c'est là pour rester. Donc, c'est comme quand on fait une cicatrice sur la peau. Ça ne s'en va jamais complètement. Alors, c'est la même chose qui peut se passer s'il y a beaucoup, beaucoup d'inflammation dans les poumons. Puis, le développement de fibrose ou de cicatrices, ça, c'est là pour rester. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand il y a une cicatrisation de l'alvéole du poumon ici ou de l'interstice du poumon, ça veut dire que c'est pas mal plus épais. Cette cellule-là, cette enveloppe qui est faite du cellule, elle devient beaucoup plus épaisse. Les poumons deviennent plus rigides. Puis, c'est beaucoup plus difficile pour l'oxygène qu'il y a dans l'air, puis qu'il se retrouve dans les alvéoles, dans les sacs de poumon, de traverser cette barrière qui est devenue beaucoup plus épaisse à cause de toute la fibrose et la cicatrisation et de se rendre dans les vaisseaux sanguines du poumon. Donc, c'est ça, en fait, la maladie pulmonaire interstitielle qui, parfois, on appelle fibrose pulmonaire. On utilise souvent les deux termes de façon interchangée. C'est une maladie du tissu du poumon, donc des alvéoles, qui est caractérisée par l'inflammation et souvent une cicatrisation, une fibrose, qui est souvent aussi irréversible. Donc, s'il y a juste l'inflammation, parfois, on peut renverser l'inflammation. Mais dès qu'on se retrouve à avoir de la fibrose ou de la cicatrisation, on se retrouve à avoir une maladie qui est irréversible. Il y a plusieurs choses qui peuvent causer cette maladie. La maladie pulmonaire interstitielle ou la fibrose pulmonaire et la sclérodermie en est une. C'est une des raisons pour laquelle quelqu'un peut développer cette maladie-là. Quand on regarde les patients qui font de la sclérodermie, quand on regarde toutes les études, ils ont pris tous les patients qui connaissent avec la sclérodermie, ils ont rentré dans des études, puis ils ont regardé chez combien de patients on peut voir la fibrose pulmonaire. On retrouve cette maladie pulmonaire chez environ 30 à 50 % de tous les patients qui font de la sclérodermie. Donc, c'est quand même beaucoup de patients. C'est quand même une maladie pulmonaire. La maladie pulmonaire liée à la sclérodermie est importante. Ça affecte quand même beaucoup de patients qui sont atteints de sclérodermie. Parfois, c'est une maladie qui est très légère. Donc, c'est vraiment pas très sérieux, puis ça ne progresse pas beaucoup. Mais chez d'autres patients, chez d'autres personnes, la maladie est plus importante et ça leur cause plus de problèmes. Alors, c'est quoi les problèmes que ça peut causer d'avoir cette maladie pulmonaire reliée à la sclérodermie? Bon, les poumons, comme j'ai mentionné, deviennent rigides. L'enveloppe du poumon, les sacs du poumon, ça devient épaissi et plus rigide parce que c'est plein de cicatrices. Et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que c'est plus difficile d'ouvrir le poumon en respirant. On se retrouve à avoir de l'essoufflement, surtout de l'essoufflement à l'effort. Donc, les gens, ils disent, bien, j'arrive plus à monter deux étages d'escalier comme je faisais avant. Si je pars du sous-sol, puis je monte au deuxième étage, il faut que je m'arrête au milieu, puis que je reprenne mon souffle, alors qu'avant, j'étais capable de monter les deux étages d'escalier sans m'arrêter. Donc, il y a une diminution de la capacité à l'effort ou à l'exercice. Il y a des essoufflements qui peuvent être quand même assez importants. Certaines personnes ont beaucoup de toux. Certaines personnes, elles ressentent beaucoup plus la toux. Et ça peut être une toux sèche, donc qui est vraiment dérangeante. Ou des fois, ça peut être une toux qui est plus grasse avec des sécrétions, puis du flemme qui doit sortir. Quand la maladie progresse, on se retrouve à avoir une baisse du niveau d'oxygène dans le sang. Donc, vous vous rappelez, dans la diapositive que je viens de montrer avant, comme le tissu pulmonaire est épaissi, c'est plus difficile pour l'oxygène de passer de l'air, donc des alvéoles pulmonaires au sang, au vaisseau sanguin, pour ensuite être distribué partout dans le corps. Donc, quand on prend le niveau d'oxygène, le niveau d'oxygène baisse. Et ça, c'est surtout vrai à l'effort ou à l'exercice. Donc, ce sont les symptômes les plus fréquents. Donc, si vous développez ces symptômes-là et que vous allez voir votre médecin et que vous dites à votre médecin, je suis de plus en plus essoufflée depuis les derniers six mois, je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire les choses que j'étais capable de faire avant. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça pourrait être une fibrose pulmonaire reliée à la sclérodermie? Alors, le médecin va demander des tests importants pour essayer de déterminer s'il y a une atteinte au niveau des poumons reliée à la sclérodermie due à cette maladie pulmonaire interstitielle ou cette fibrose pulmonaire. Le premier test, qui est vraiment le plus important, c'est de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons. Donc, le médecin va demander souvent une radiographie des poumons, mais aussi un scan des poumons, donc un scan thoracique, un scan des poumons. Puis, qu'est-ce que c'est ça? C'est comme un rayon X, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Donc, comment ça marche un scan des poumons? C'est une technologie qui est au rayon X, en fait, où le patient est couché sur une table, puis il passe à travers une espèce de beigne, où il y a les rayons X qui passent. Puis, c'est vraiment pas très long. On demande au patient de prendre un grand respire, de retenir son souffle. Puis là, l'espèce de civière, la table, bouge à l'intérieur de l'espèce de beigne. Puis, ça prend plein, 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 plein de photos de rayons X des poumons. Et qu'est-ce que ça nous permet de voir? Mais ça nous permet de voir avec vraiment beaucoup de détails de quoi le poumon a l'air à l'intérieur. Et on regarde, en fait, ici, ça, c'est une image, là. On regarde les poumons en tranches un peu, si on veut. On a 200 à 300 images. Puis, on est capable de voir quand même avec une très bonne résolution de quoi le poumon a l'air. Alors, ça, ici, par exemple, c'est juste une tranche, là, des 200. Ici, c'est le cœur au milieu. Ici, c'est, on voit les os. Ici, c'est les vertèbres. On regarde ici, je regarde le poumon droit. Et puis, ici, je regarde le poumon gauche. Puis, ce que je regarde, ce que je cherche, moi, pour faire un diagnostic de fibrose pulmonaire ou de maladie interstitielle, je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des poumons. Est-ce que je peux voir des cicatrices? Est-ce que je vois de l'inflammation? Puis, c'est ça, ici, que je vois les petites lignes blanches. Est-ce que ça, c'est les lignes de fibrose pulmonaire ou c'est les lignes de cicatrisation? Donc, le scan va être vraiment, vraiment important pour être capable de voir est-ce qu'il y a de la fibrose pulmonaire, oui ou non? Puis, est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est modéré ou est-ce que c'est sévère? Est-ce qu'on peut voir ça a atteint quelle proportion du poumon? L'autre test qui est vraiment important, c'est un test de fonction respiratoire. Et puis là, j'imagine que la majorité d'entre vous ont déjà passé des tests de fonction respiratoire où vous êtes assis dans la chaise ou dans une boîte, il y a une technicienne ou un technicien puis il vous donne une espèce de « mouthpiece » comme on dit en anglais, une espèce de tube à mettre dans la bouche. Puis là, il faut souffler le plus fort et le plus longtemps possible dans le tube. Puis la machine mesure combien d'air vous avez été capable de souffler dans le temps de 6 secondes à peu près. Alors, c'est ça qui va nous permettre de déterminer aussi c'est quoi la sévérité de la maladie. Donc, on est capable de voir c'est quoi le volume du poumon. Donc, on mesure ça en litres. OK. Et on peut aussi suivre cette maladie avec le temps. Donc, on peut faire des tests de fonction respiratoire à chaque 6 mois ou à chaque année pour être capable de voir est-ce que la maladie reste stable, est-ce que la maladie a un pire, est-ce qu'il y a une progression, etc. Donc, c'est ça les deux tests vraiment les plus importants pour déterminer s'il y a une fibrose pulmonaire puis quelle est la sévérité de la fibrose pulmonaire. Donc, un scan puis des tests de fonction respiratoire. Il y a d'autres tests qui peuvent être faits, qui peuvent être complémentaires à ces deux tests-là. Mais ça, pour moi, c'est en tant que pneumologue, c'est vraiment les deux tests les plus importants. Le scan, les tests de fonction respiratoire. Une fois que j'ai un scan, une fois que j'ai mes tests de fonction respiratoire, ça me permet de déterminer si la maladie est là, oui ou non. C'est quoi la sévérité de la maladie, encore une fois. Puis, ça va me permettre aussi, avec le patient qui est assis devant moi dans mon bureau, de parler de traitement. Donc, est-ce qu'on a besoin de commencer des traitements pour la maladie pulmonaire? Quels sont les traitements qu'on va commencer? Puis aussi, ça va me permettre d'avoir un niveau de base. Si on commence des traitements, on est capable de suivre avec les tests de fonction respiratoire, par exemple, c'est quoi l'évolution de la maladie. J'aime bien penser aux traitements de deux, comme deux grandes catégories de traitements. D'un côté, il y a les médicaments, donc ce qu'on appelle les traitements pharmacologiques. Mais de l'autre côté, il y a tous les traitements ou les interventions qu'on peut faire qui ne sont pas juste, voilà une pilule. Mais toutes les choses qui vont nous aider à contrôler la maladie, à traiter la maladie, qui n'est pas en fait, qui ne sont pas des médicaments. Alors moi, j'aime bien commencer par ça, ce que j'appelle l'approche non-pharmacologique. Donc, pharmacologie, c'est les médicaments. Tout ce qui est l'approche non-médicaments, de traitements, qui est, d'après moi, d'après la plupart de mes collègues aussi, qui est au moins aussi importante, sinon plus importante que les traitements, les pilules qu'on peut donner. Alors, quand je parle d'approche non-pharmacologique, c'est par exemple comment on fait pour prévenir des infections ou prévenir une détérioration de la maladie. Donc, le numéro un, c'est la prévention d'avoir des infections, parce qu'une fois qu'on a les poumons atteints par la fibrose pulmonaire, on est plus à risque de complications si on a une infection pulmonaire. Donc, les vaccins, je recommande à chaque année le vaccin contre la grippe, et puis à chaque cinq ans, le vaccin contre la pneumonie. Puis, quand on va avoir un vaccin contre la COVID, qui j'espère va être assez bientôt, on va recommander évidemment la vaccination contre la COVID-19. Donc, ça, c'est pour les vaccins. Je recommande aussi de continuer l'exercice physique. Ça, c'est vraiment très important. Parfois, c'est difficile de faire de l'exercice physique par soi-même. Alors, je recommande ce qu'on appelle une réadaptation pulmonaire, qui est un programme d'exercice qu'on fait avec un groupe d'autres personnes qui ont des maladies pulmonaires aussi, qui est un programme plutôt structuré, où il y a une physiothérapeute ou un physiothérapeute qui prescrit les exercices à faire, mais il y a aussi tout un autre aspect d'éducation, de comment dealer avec la maladie au jour le jour, des exercices respiratoires. Quand on se sent insoufflé à l'effort, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de calmer notre respiration? Donc, ça, c'est vraiment bien, surtout pour les gens qui, ça fait quand même plusieurs années, qui ont moins fait d'exercice à la maison, qui ne savent plus où commencer. Donc, souvent, on recommande une réadaptation pulmonaire pour se remettre un petit peu à refaire de l'exercice, réhabiliter les muscles à faire des efforts. Ça permet aussi au corps de s'adapter à un niveau pulmonaire qui est réduit comparé à ce qu'on était avant. Donc, ça, vraiment aussi très important. Il y a tout l'aspect nutrition, surtout chez les patients en sclérodermie qui ont souvent beaucoup de problèmes digestifs. Ça peut être difficile de bien s'alimenter et de bien manger pour plusieurs raisons. des raisons de douleurs au ventre, de perte d'appétit, de reflux gastrique, de la diarrhée, etc. Donc, parfois, ça peut être difficile. Alors, on travaille aussi sur la nutrition, sur comment faire pour faire des choix qui vont aider, qui vont bien marcher avec le système digestif, avec les limites du système digestif. Chez certaines patients, donc, j'avais mentionné un petit peu plus tôt, le niveau d'oxygène dans le sang baisse. Donc, chez certaines patients chez qui la fibrose pulmonaire a progressé, on peut avoir besoin de prescrire de l'oxygène à domicile. Donc, des bonbonnes d'oxygène qu'on a à la maison ou une machine qui concentre l'oxygène dans l'air et ça rentre avec les petites lunettes nasales dans le nez et un tube. Et on recommande d'utiliser l'oxygène chez les patients qui en ont besoin presque le plus possible 24 heures par jour. L'autre chose aussi qui est vraiment importante, c'est de traiter toutes les autres maladies ou les autres conditions qui sont associées. Donc, par exemple, optimiser tout ce qui est traitement pour l'hypertension, le diabète, etc. Je travaille aussi très proche, très rapproché avec les rhumatologues parce que, comme vous le savez tous, les rhumatologues sont vraiment bien, sont très importants pour le traitement de la sclérodermie. Et alors, c'est important aussi qu'on travaille ensemble pour s'assurer qu'on optimise tout ce qui est la maladie, tous les autres volets, les autres aspects de la maladie. Ça, c'était pour le volet non pharmacologique. Il existe quand même des médicaments qui peuvent cibler la maladie pulmonaire reliée à la sclérodermie, donc la fibrose pulmonaire reliée à la sclérodermie. Vous vous rappellerez qu'au début de ma présentation, j'ai parlé de l'atteinte dans les poumons qui peut être l'inflammation, puis qui peut se transformer en fibrose ou en cicatrisation. Donc, maintenant, puis depuis quelques années, on a deux médicaments qui ont été démontrés dans les études cliniques qu'ils pouvaient ralentir la progression de la maladie. Donc, la classe qu'on connaît le plus, c'est la classe de médicaments qui va traiter l'inflammation. Puis, on a plusieurs médicaments pour ça, mais il y en a deux qu'on utilise plus fréquemment. Un qui s'appelle le mycophénolate. Donc, il y a d'autres noms. Il y a le CEL7, le Myfortique. Et ça, c'est un médicament qu'on prend par la bouche deux fois par jour qu'on donne pour essayer de ralentir l'inflammation dans les poumons puis ralentir la maladie. Avant, on donnait surtout en première ligne un médicament par voie intraveineuse qui s'appelle la cyclophosphamide qui était un type aussi comme un peu un type de chimiothérapie qu'on donnait pendant une durée de six mois. Donc, à chaque mois sur une durée de six mois, le patient venait à l'hôpital et recevait une intraveineuse de ce médicament, la cyclophosphamide. Puis ça aussi, ça a été démontré que ça a ralenti la progression de la maladie. Dans la dernière année, année et demie, il y a un médicament qui est maintenant approuvé pour le traitement de la maladie pulmonaire reliée à la sclérodermie qui traite la fibrose, donc qui ralentit la progression de la fibrose. C'est un médicament qui a été, qui s'appelle le nintedanib ou le OFEV, qui a d'abord été utilisé chez les patients avec un autre type de fibrose pulmonaire qui s'appelle la fibrose pulmonaire idiopathique. Puis ça a quand même, ça a été démontré de ralentir la progression de la maladie à peu près de moitié. Donc, ils ont pris ce médicament-là puis ils se sont dit, mais peut-être que ça fonctionnerait chez les patients qui sont atteints de fibrose pulmonaire reliée à la sclérodermie. Puis en effet, ça a fonctionné dans leur étude. Ceux qui étaient sous le traitement, ils ont eu un ralentissement de la progression de leur fibrose de moitié comparé à ceux qui ne recevaient pas de médicaments qui étaient dans le groupe placebo. Je vais passer à travers ça parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, mais ça, c'était, c'est les études. Mais je vais passer à la prochaine étape. Donc, le prochain type de maladie dont je voudrais parler, c'est l'hypertension pulmonaire chez les patients qui ont de la sclérodermie. Donc, qu'est-ce que c'est l'hypertension pulmonaire? Ici, on a un petit schéma qui montre ici le cœur. Ici, c'est le vaisseau qui s'appelle l'aorte. C'est le gros, gros vaisseau sanguin. Puis ici, on voit les poumons, les vaisseaux qui vont dans les poumons. Ici, en bleu, c'est ça qu'on appelle les artères pulmonaires. Donc, ça, c'est les vaisseaux sanguins qui s'en vont dans les poumons puis qui permettent au sang de s'oxygéner, de recevoir l'oxygène. Puis après, ils ressortent des poumons puis ils retournent, ils vont se distribuer dans la circulation. Donc, on peut avoir une haute pression. Quand on prend la pression, on parle de la haute pression, l'hypertension, on prend la pression ici dans le bras. Ça, c'est la pression systémique dans le système en entier. Mais on peut avoir, comme on peut avoir de la haute pression qu'on mesure par le bras, on peut aussi avoir de la haute pression dans les vaisseaux sanguins, dans les artères sanguins qui sont dans les poumons. Pourquoi ça arrive, ça? Bien, c'est-à-dire ici, imaginez que ça, c'est un de votre vaisseau, c'est vos vaisseaux sanguins dans les poumons. Normalement, encore une fois, les vaisseaux sanguins sont minces, 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 parce que ça permet, surtout les vaisseaux sanguins qui vont dans les poumons, ça permet à l'oxygène qui est dans les alvéoles, dans les sacs de poumons, de rentrer dans les vaisseaux sanguins. Ça, c'est l'intérieur du vaisseau sanguin. Imaginez que c'était plein de sang, normalement. Puis là, le sang ramasse l'oxygène puis va le distribuer partout dans le corps. Mais, chez certains patients qui ont de la sclérodermie et d'autres maladies, il y a un épaississement de ces vaisseaux sanguins. Donc, le vaisseau sanguin s'épaissit, 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 jusqu'à, parfois, dans certains endroits, complètement être bouché. Ça s'est tellement épaissi que le vaisseau sanguin est complètement occlué. Donc, complètement fermé, complètement fini. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ça fait augmenter beaucoup, beaucoup la pression dans les poumons. C'est exactement ça qu'on veut dire quand on parle d'hypertension pulmonaire. Donc, la haute pression dans les vaisseaux sanguins qui vont dans les poumons. Bon, qu'est-ce que ça amène comme symptôme? Encore une fois, ça amène de l'essoufflement. Les patients se sentent essoufflés, surtout, encore une fois, à l'effort. Donc, c'est la même, c'est un peu les mêmes symptômes. Ils remarquent que dans les derniers six mois, par exemple, c'est de plus en plus difficile de respirer, c'est de plus en plus difficile d'attraper son souffle, surtout avec un effort important. Cet essoufflement, quand ça devient très sévère, quand la maladie devient très sévère, il peut y avoir un essoufflement même juste à rester assis sans effort physique. Chez certains patients, à l'effort, ils peuvent se mettre à avoir des étourdissements à l'effort. Certains peuvent avoir même une perte de conscience ou presque une perte de conscience à l'effort. Mais ça, il faut que la maladie soit vraiment avancée, vraiment sévère. Chez certains patients aussi, si la maladie progresse et devient très sévère, on peut avoir, on peut voir une enflure dans les jambes, comme ce qu'on appelle de l'édème dans les jambes, où il y a de l'eau qui s'accumule dans les jambes, parce que le cœur, il n'arrive pas à pomper, à passer à travers cette très haute pression. Le cœur, il se fatigue à force de toujours être en train de pomper contre une haute, haute pression, le cœur fatigue, puis il n'arrivera plus à pomper de façon efficace. Et puis là, ça fait qu'il y a de l'eau qui s'accumule, ça fait de l'édème dans les jambes. Encore une fois, à l'effort, le niveau d'oxygène peut baisser parce qu'il n'y a pas un bon échange entre les alvéoles du poumon puis les vaisseaux sanguins. Donc, le niveau de l'oxygène qu'on mesure dans le sang va baisser. Quels sont les tests qui sont importants? Donc, encore une fois, vous allez voir votre médecin, vous vous dites « Je suis de plus en plus essoufflée. Des fois, elle est fort, je deviens un petit peu la tête qui tourne. J'ai peur de m'évanouir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait être l'hypertension pulmonaire reliée à ma sclérodermie? » Alors, il y a certains tests que le médecin va demander. Il peut demander une échographie du cœur, donc un éco-cardiogramme. Qu'est-ce que c'est un éco-cardiogramme? C'est comme une échographie comme chez les femmes enceintes où on regarde avec les ultrasons, les échographies à l'intérieur du ventre pour regarder le bébé, mais on fait la même chose mais avec le cœur. Donc, le technicien ou la technicienne va prendre sa machine à échographie puis va mettre ici le devant à la poitrine. Ils vont regarder avec leur échographie le cœur, de quoi ça a l'air, de quoi a l'air le cœur. Est-ce qu'ils peuvent mesurer la pression dans les poumons? Parce que ce n'est pas aussi facile que juste prendre la pression artérielle sur le bras. Il faut estimer c'est quoi la pression dans les poumons. Une façon de faire ça, c'est avec une échographie du cœur. Mais ça, ça donne juste une estimation de la pression cardiaque. Donc, ça ne nous donne pas exactement le chiffre. Pour être vraiment capable de dire oui ou non, il y a une hypertension pulmonaire artérielle, ça prend un test qui s'appelle une cathétérisation du cœur droit. Alors, c'est ça qu'on voit ici au milieu, une cathétérisation du cœur droit. Ça, c'est le cardiologue qui va le faire. Il va passer, il ou elle va passer avec une petite aiguille dans un des vaisseaux dans l'aine puis ils vont envoyer un cathéter, ils vont l'envoyer dans le vaisseau sanguin jusqu'au cœur, il va remonter, remonter, remonter jusqu'au cœur, il va rentrer dans le cœur puis il va aller prendre son cathéter puis le mettre dans l'artère principale des poumons, l'artère pulmonaire principale. Puis ce cathéter-là a un petit sensor ou un, je ne sais pas comment dire un sensor en français, un petit, dans le bout, va être capable de déterminer, de sentir c'est quoi la pression dans le poumon. Puis là, il va pouvoir mesurer avec le cathéter, le cardiologue peut mesurer c'est quoi la pression puis on sait c'est quoi une pression normale puis on est capable de dire oui la pression est élevée ou non la pression n'est pas élevée. Donc ça, c'est vraiment le test le plus important pour être capable de déterminer s'il y a une hypertension pulmonaire. C'est ça qui va nous donner la vraie réponse si oui ou non il y a une hypertension pulmonaire. Ça permet aussi de déterminer la sévérité de l'hypertension pulmonaire donc est-ce que la pression est juste légèrement augmentée ou est-ce que la pression est très augmentée. Parfois, ce qu'ils vont faire aussi c'est qu'ils vont faire comme une espèce demander au patient de faire un peu un effort donc soit faire la bicyclette avec les jambes ou soit de soulever un peu des poids pas trop lourds dans les bras pour voir si à l'effort en augmentant la fréquence cardiaque le coeur est-ce que la pression monte encore plus ça nous permet aussi de voir la sévérité de l'hypertension pulmonaire donc ça c'est vraiment le test le plus important pour être capable de faire le diagnostic d'autres tests qu'on va faire c'est sûr on va demander aussi souvent un test de fonction respiratoire qui va nous permettre de déterminer si l'essoufflement est relié plutôt au coeur ou plutôt au poumon et souvent ce qu'on fait aussi c'est un test à la marche de 6 minutes donc on demande aux patients de marcher dans un corridor de faire des allers-retours pendant 6 minutes pour voir à quelle distance ils sont capables de marcher on est capable de marcher les traitements donc encore une fois je sépare mes traitements en traitement de médication donc pharmacologique puis en traitement non pharmacologique puis vous allez remarquer que mes traitements non pharmacologique c'est essentiellement la même chose donc je recommande encore une fois la vaccination pour éviter d'avoir des infections qui pourraient empirer les choses je recommande encore une fois l'exercice physique et la réadaptation pulmonaire optimiser le niveau de nutrition puis ce que je rajouterais ici c'est vraiment limiter le sel donc c'est très important de limiter notre diète en sel parce que le sel va faire augmenter encore plus la pression dans les poumons donc on recommande de vraiment éviter tous les aliments qui sont salés pas rajouter de sel en faisant la cuisine pas rajouter de sel à la table d'éviter les choses qui sont très salées comme les fromages très salés les chips tout ce qui est les conserves donc la soupe en conserve c'est très très salé des craquelins aussi tout ce qui est produits transformés ont souvent beaucoup de sel donc on recommande aux patients de vraiment limiter leur apport en sel dans leur nutrition souvent les patients vont avoir encore une fois besoin d'oxygène à la maison parce que à cause des vaisseaux sanguins qui sont épaissis puis de l'hypertension pulmonaire c'est plus difficile d'avoir de l'oxygène qui passe à travers les poumons à travers les vaisseaux sanguins puis qui peut aller se promener dans le corps donc souvent on va avoir besoin d'oxygène à domicile quels sont les médicaments qu'on peut utiliser pour le traitement de l'hypertension pulmonaire artérielle chez les patients sclérodermies mais ce sont tous des médicaments qui vont ouvrir les vaisseaux sanguins donc vous vous rappelez il y a quelques diapositives je vous ai montré que les vaisseaux sanguins sont vraiment épaissis que le diamètre est beaucoup réduit donc ce qu'on va donner c'est des médicaments qui vont ouvrir les vaisseaux sanguins puis ça va permettre à la pression de baisser donc en ouvrant les vaisseaux sanguins dans le poumon la pression pulmonaire artérielle donc des artères dans les poumons va diminuer puis ça ça va faire que ça va être plus facile de respirer à l'effort l'oxygénation va s'améliorer aussi donc c'est vraiment bénéfique il y a plusieurs types de médicaments j'en ai mis quelques-uns qui ont été étudiés en sclérodermie donc les plus communs ceux qu'on donne d'habitude en première ligne ce sont ce qu'on appelle des vasodilatateurs par la bouche donc oro celui que peut-être vous connaissez le mieux c'est le cindelafil qu'on appelle rivatio quand on veut traiter l'hypertension pulmonaire artérielle peut-être que vous reconnaissez le nom c'est aussi le même médicament qu'il y a dans le Viagra qui en fait juste pour vous dire peut-être vous le savez le Viagra a d'abord été inventé pas pour la dysfonction érectile mais a été vraiment inventé pour l'hypertension pulmonaire artérielle puis ils ont comme réalisé qu'un des effets secondaires c'était une amélioration de la dysfonction érectile chez les patients mâles alors c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire le marketing pour ces patients-là mais au début c'était vraiment un médicament qui a été développé pour les gens qui ont de l'hypertension pulmonaire artérielle puis c'est très efficace c'est un très bon médicament qui est très efficace pour les patients qui ont une hypertension pulmonaire artérielle donc on a certains médicaments qu'on peut prendre par la bouche en général si le diagnostic de maladie d'hypertension pulmonaire artérielle chez les patients sclerodermie est sévère parfois les médecins vont prescrire deux médicaments en même temps pour essayer de maximiser le traitement le plus possible quand les médicaments par la bouche c'est plus suffisant il y a des médicaments par inhalation donc en inhalation avec un masque puis il y a certains médicaments qu'on donne en injection puis ça on les utilisait beaucoup quand on n'avait pas encore de médicaments par la bouche ou par inhalation c'était pas disponible sur le marché ça n'avait pas été inventé donc on donnait les médicaments par injection le flolant ici l'hépoprosténol c'est un médicament qu'on donnait en continu donc les gens avaient une espèce de petite boîte avec une pompe qui donnait une médication continue à la maison et ici la rémoduline ça se donne par sous-cutanée donc aussi un petit cathéter qui rentre sous la peau qui peut donner ce médicament-là mais en général on commence par les médicaments par la bouche avant de passer aux autres médicaments je veux parler en dernier de greffe pulmonaire la greffe pulmonaire est une option thérapeutique donc une expérience de traitement qui est disponible chez les patients qui ont une maladie pulmonaire interstitielle ou une hypertension pulmonaire artérielle donc les deux types de maladies dont j'ai parlé aujourd'hui qui progressent et qui deviennent très sévères malgré le traitement maximaux donc le plus de traitements possibles mais la maladie continue à progresser il y a toujours l'option d'avoir une greffe pulmonaire chez certains patients donc la greffe pulmonaire est disponible mais basée sur certains critères très stricts d'éligibilité et donc c'est vraiment important d'en discuter avec votre médecin au Québec on a juste un centre qui fait de la greffe pulmonaire en fait au Canada il y a quatre centres de greffe pulmonaire seulement puis pour le Québec puis pour les provinces maritimes le centre de greffe pulmonaire c'est au centre hospitalier Université de Montréal au CHUM et alors c'est eux qui font toutes les greffes pulmonaires dans la province puis dans les provinces maritimes aussi ils font les évaluations aussi sur place donc si le médecin en discutant avec le patient décide que ça vaudrait la peine de faire une évaluée de faire une évaluation pour greffe pulmonaire les patients sont vus à la clinique de greffe pulmonaire au CHUM et il y a une évaluée une fois que le patient passe à travers ces critères d'éligibilité il y a plusieurs tests à faire plusieurs investigations pour s'assurer que le patient est vraiment éligible puis qu'il va qu'il serait apte à recevoir une greffe pulmonaire mais il y a une liste d'attente évidemment mais ça ce serait vraiment important d'en discuter avec votre médecin c'est toujours du cas par cas puis je vais m'arrêter ici maintenant je pense que j'ai pris un petit peu plus que 20-25 minutes mais j'espère quand même que vous avez apprécié j'aimerais passer tout ça à la période de questions je vais demander ou si j'arrive pas à avoir les questions quelqu'un peut m'aider je vais pouvoir vous les lire parfait merci peut-être que je vais peut-être que je vais arrêter de partager mon écran est-ce que vous voyez encore mon écran ou c'est fini oui on le voit encore je vais arrêter de partager ok c'est beau comme ça oui parfait oui comme ça c'est beau donc pour la période de questions j'ai vu quelques mains levées mais on vous rappelle qu'on vous demande d'utiliser la boîte de clavardage donc qui se retrouve si vous avez trouvé la petite main normalement la boîte de clavardage est juste à côté donc vous pouvez passer avec question donc nous allons commencer avec une première je descends donc nous avons une question de Micheline qui demande pouvez-vous me dire si l'examen cardiopulmonaire avec un cathéter est plus efficace qu'un scan mon pneumologue privilégie cet examen au lieu d'un scan il saveur que mes fonctions pulmonaires démontrent un taux d'oxygène modéré à bas j'ai tous les autres symptômes que vous avez énumérés merci l'examen cardiopulmonaire est-ce que vous voulez dire l'examen aller fort le test aller fort sur la bicycule parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas parlé donc ça regarde différentes choses les tests de fonction respiratoire ça regarde c'est pour évaluer la capacité pulmonaire ça nous donne vraiment la mesure en litres c'est quoi le volume des poumons c'est quoi la capacité des poumons le cathéter dont j'ai parlé ça mesure vraiment la pression au niveau des vaisseaux sanguins dans les poumons des artères pulmonaires donc ça ne regarde pas tout à fait la même chose il y a certains pneumologues qui aiment faire puis si c'est disponible dans leur centre qui aiment faire ce qu'on appelle un test cardio-pulmonaire à l'effort puis ça qu'est-ce que c'est c'est un test qu'on vous met souvent c'est sur une bicyclette donc on met le patient sur une bicyclette à l'intérieur une bicyclette stationnaire avec un masque qui mesure combien d'oxygène le patient utilise puis combien de dioxyde de carbone le patient expire à l'effort puis là on fait pédaler 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 le patient et puis on mesure tout ça puis ça nous aide à déterminer c'est un petit peu plus comme plus fonctionnel un peu donc ça nous permet plus de voir c'est quoi la fonction la capacité du patient à l'effort donc c'est tout ça je vois ça comme des tests qui sont tous complémentaires j'espère que ça répond à votre question Micheline Micheline disait que non c'est l'aiguille dans l'aine il y a quelqu'un qui partage sa il y a quelqu'un qui partage son écran en ce moment je vais tenter de reprendre contrôle ça dépend donc si par exemple si votre médecin soupçonne que vous avez que vous avez une hypertension pulmonaire artérielle il va demander il ou elle va demander le cathéter dans l'aine pour être capable d'aller voir mesurer la pression dans les poumons c'est ça ça veut dire que ça veut dire qu'ils veulent aller vraiment savoir est-ce que c'est possible que vous fassiez de l'hypertension pulmonaire artérielle donc nous avons une deuxième question cette fois-ci de Annan est-ce que l'inflammation des poumons est irréversible comme la fibrose est-ce que l'inflammation des poumons est irréversible des fois on est capable de renverser l'inflammation alors en donnant des médicaments anti-inflammatoires parfois on est capable de renverser l'inflammation puis quand on regarde les études qui ont été faites avec les médicaments anti-inflammatoires pendant les premiers six mois il y avait un petit peu une légère amélioration dans la fonction des poumons donc on pense qu'on est capable d'améliorer un peu l'inflammation mais ce qu'on veut surtout avec les traitements le but ultime des traitements qu'on donne pour la fibrose pulmonaire c'est de stabiliser les médicaments de stabiliser la progression de la maladie pardon donc on pense qu'il y a de l'inflammation qui transmet qui comme devient de la fibrose puis là on veut arrêter ça puis stabiliser la maladie avec nos médicaments parfois on est capable de revenir un petit peu en arrière puis d'améliorer légèrement la fonction pulmonaire mais en général on stabilise ce qu'on veut espérer c'est stabiliser excellent donc on a une question de Réal qui demande à mon dernier scan pulmonaire on a remarqué une diminution de ma fibrose pulmonaire comment est-ce possible voyez-vous voyez-vous Réal peut-être que vous vous aviez ce qu'on voyait au scan c'était un petit peu plus de l'inflammation un peu de fibrose puis un peu d'inflammation puis qu'entre temps l'inflammation a été épartie donc ça a eu l'air que le scan s'est amélioré donc c'est peut-être pour ça on n'est pas toujours capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est fibrose puis qu'est-ce qui est inflammation au scan parfois oui on est capable de dire la différence mais parfois on n'est pas capable d'autres choses qui peuvent être produites aussi c'est peut-être que au scan le premier scan que vous avez eu peut-être que vous aviez un peu une infection des fois même les infections virales ça peut montrer des choses au scan puis là c'est parti tout seul au scan d'après il y a une certaine partie de votre scan qui s'est améliorée mais peut-être c'était pas nécessairement la fibrose peut-être c'était des changements reliés à une infection ou quelque chose comme ça c'est dur à dire mais moi c'est ce que je penserais nous avons une question de Marie-Claude qui dit j'ai échoué un des quatre tests respiratoires la semaine dernière est-ce un mauvais signe c'était le test pour les échanges gazeux oui alors le test pour les échanges gazeux ça nous permet de déterminer c'est quoi la capacité des poumons à absorber l'oxygène dans le sang donc ça ça peut être réduit soit parce que il y a la fibrose dans les poumons soit parce que il y a une hypertension pulmonaire artérielle ou bien il y a d'autres raisons par exemple s'il y a de l'anémie donc il y a moins de globules rouges qui peuvent avoir l'oxygène donc ça peut être diminué aussi par ça donc je pense que c'est important de voir avec votre médecin si votre médecin pense que vous avez échoué si on peut dire le test si le test était anormal à cause de fibrose à cause d'hypertension pulmonaire ou s'il y a d'autres raisons par exemple une anémie ça va être important de voir ça mais ça peut être plusieurs choses donc on a une autre question de Micheline est-ce qu'avec est-ce qu'avec le test de cathéter peut-être est-ce que le test de cathéter peut également être efficace pour voir la fibrose pulmonaire ou est-il seulement bon pour l'hypertension pulmonaire le test avec le cathéter c'est vraiment pour l'hypertension pulmonaire donc ça ne nous donne pas vraiment d'informations sur la fibrose du tout c'est vraiment pour être capable de déterminer s'il y a de l'hypertension pulmonaire oui ou non puis la sévérité de l'hypertension pulmonaire excellent ok en rafale nous avons une question également de Michel qui demande est-ce que l'échographie cardiaque doit être faite tous les ans bien ça dépend ça dépend s'il y a des changements dans les symptômes s'il y a des changements dans les symptômes oui je referai l'échographie cardiaque tous les ans ça dépend aussi ça fait combien de temps que la maladie est présente donc la sclérodermie est présente si la sclérodermie elle a depuis longtemps longtemps puis qu'il n'y a jamais eu de problème au niveau du poumon probablement qu'à chaque année c'est pas nécessaire mais si la sclérodermie est plus récente le diagnostic a été fait de façon plus récente on pense que les gens qui ont une sclérodermie plus récente sont plus à risque de développer l'hypertension pulmonaire puis la fibrose plus tôt dans leur maladie donc on essaye d'avoir un suivi un petit peu plus rapproché il y a aussi des études cliniques qui sont en train de voir si dans les registres dont des registres qui se font à l'hôpital général juif avec docteur Hudson qui font une échographie à chaque année pour voir si quand on fait des échographies à chaque année est-ce qu'on peut déceler la maladie qui commence plus tôt est-ce que c'est utile ou est-ce que ça sert à rien puis on en fait trop donc c'est pas sûr ça dépend moi je pense que c'est pas un test qui est invasif c'est juste c'est plate d'aller à l'hôpital à chaque fois le faire mais si ça nous permet de déceler la maladie plus tôt on peut intervenir plus tôt mais moi je pense que ce serait c'est pas une mauvaise chose de faire des tests régulièrement avons une autre question cette fois-ci de Suzanne si je comprends bien si je ne fais pas de pression artérielle je pourrais tout de même faire de la pression pulmonaire oui exactement alors c'est pas nécessairement relié du tout donc on peut faire on peut faire avoir une très bonne pression quand on mesure sur le bras la pression artérielle systémique qui peut être très très belle et en fait faire de la pression pulmonaire l'hypertension pulmonaire en effet c'est pas c'est pas relié les facteurs de risque sont pas vraiment les mêmes donc les facteurs de risque pour de la pression artérielle ici là de ce côté-là c'est des choses comme avoir un cholestérol élevé les hommes ils ont tendance à en faire plus l'âge des choses comme ça un manque d'exercice mais la pression dans les poumons c'est tout un autre type de risque de facteur de risque donc en général les femmes sont plus ils ont plus ça fréquemment que les hommes certaines maladies comme la sclérodermie d'autres maladies aussi peuvent être associées à cette pression pulmonaire donc c'est pas vraiment relié en effet ce sont deux choses différentes une question de Julienne cancer de poumon versus sclérodermie y a-t-il une contre-indication avec la chimio? bien c'est pas j'ai dit que c'est comme une chimiothérapie mais c'est pas le même type de chimiothérapie que pour les cancers donc quand on a quand on a un cancer quand un patient a un cancer on a tendance à donner un groupe de chimiothérapie ensemble de façon assez rapprochée pour essayer de tuer les cellules cancéreuses en sclérodermie puis dans d'autres maladies où on donne un traitement qui est comme la chimio bien on donne juste un médicament on donne pas les trois autres médicaments qui viennent avec les autres chimiothérapies qui viennent avec on en donne juste un puis c'est moins rapproché c'est moins intense puis le but c'est pas nécessairement de tuer les cellules le but c'est vraiment juste de ralentir le système immunitaire donc c'est vraiment pas la même chose c'est pas c'est pas c'est pas du tout le même traitement en termes de contre-indication oui il y a toujours des contre-indications puis ça c'est du cas par cas il faut c'est quelque chose qu'il faut discuter avec le médecin aussi quand le médecin suggère un nouveau traitement bien discuter avec le médecin quels sont les risques est-ce qu'il y a des contre-indications est-ce que j'ai des contre-indications au traitement que le médecin suggère donc ça c'est toujours des choses à discuter avec votre médecin au cas par cas excellent donc nous avons une question de Julie qui demande d'ailleurs il y a du temps pour d'autres questions j'ai vu quelques mains levées nous vous demanderions gentiment de bien voir les exprimer à travers la boîte de clavardage que vous allez trouver à côté de la petite main que vous avez levée je continue avec une question de Julie est-ce que est-ce que les gens avec les maladies auto-immunes pardon sont candidats à une greffe quand même oui oui c'est pas une contre-indication les maladies auto-immunitaires puis certainement il y a des patients avec des maladies auto-immunitaires comme la sclérodermie qui ont reçu des greffes des poumons donc c'est bien établi que c'est pas une contre-indication du tout c'est sécuritaire chez les patients qui ont des maladies auto-immunitaires tant que toutes les autres manifestations de la maladie sont bien contrôlées donc surtout chez les patients qui ont la sclérodermie parce qu'on a plus de reflux gastriques il peut y avoir plus de plus de problèmes de ce niveau-là donc il faut vraiment bien contrôler tous les autres aspects de la maladie mais oui c'est vraiment pas une contre-indication donc on a une autre question qui est de Lise de quoi est-il de quoi est-il question lorsque l'on mentionne au CT scan une pathologie de verre dépolis et alvéolaire versus la fibrose pulmonaire ou un phénomène inflammatoire ouais c'est c'est une très bonne question ça c'est on pense que le phénomène de verre dépolis c'est comme des c'est c'est juste l'apparence au scan des images ça ressemble comme c'est comme un verre dépolis comme un frosted glass je ne sais pas comment on dit ça en français mais c'est comme c'est comme un gris assez uniforme assez léger puis ça on pense que peut-être ce serait plus l'inflammation versus la fibrose on voit plus comme des cicatrices puis un changement dans l'architecture du poumon mais on n'est pas toujours capable de faire la différence donc des fois des changements vers des poly qui sont de la fibrose puis des fois c'est de l'inflammation puis on n'est pas toujours capable de faire la différence alors des fois le radiologiste nous aide un peu avec ça mais ce sont juste des types d'anomalies qu'on regarde au scan qui peuvent parfois nous donner des informations différentes ok c'est des anomalies liées donc à son compagnon à l'opacité des fois de ce qu'on peut voir sur le scan c'est ça excellent oh on a plein de questions qui rentrent j'avais une question attendez j'avais juste une question ici qu'on a passé par dessus je pense dans le cas d'un cancer de poumon et la sclérodermie est-ce que l'immunothérapie est contre-indiquée ça c'est vraiment une question qui est du cas par cas on pense que l'immunothérapie ça augmente le système immunitaire puis ça peut faire une augmentation de la sclérodermie mais c'est vraiment difficile à dire c'est là il faut vraiment que l'oncologue et le rhumatologue se parlent c'est vraiment important que l'oncologue qui veut donner l'immunothérapie parle au rhumatologue qui vous traite pour être capable de voir quels sont les risques puis c'est eux qui vont être capables d'évaluer ça ça dépend de plein d'affaires plein de choses donc c'est vraiment important de bien coordonner les soins que tous les médecins qui sont impliqués dans les soins soient capables d'avoir une discussion pour voir est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est sécuritaire etc. Excellent oui des fois je saute des questions ne vous inquiétez pas c'est parce qu'on essaie j'essaie de maximiser le nombre de personnes oui je comprends Marie-Claude qui demande les médicaments dans les cas d'hypertension artérielle pulmonaire aident à ouvrir les vaisseaux sanguins est-ce qu'ils ralentissent aussi la progression oui en effet ça ralentit la progression de la maladie excellent donc une question la sclodermie de crès et une prise de collagène est-ce contre-indiqué je n'ai pas la réponse à ça moi je suis juste pneumologue il faudrait voir avec le rheumatologue je n'ai pas la réponse à ça je ne me tenterai pas moi non plus pour une réponse donc question peut-être à poser à votre médecin ou on peut la faire à cheminée mais si vous la faites à cheminée à sclodermie-québec peut-être on peut avoir de l'aide des autres collègues médecins sinon question de Gracia est-ce que le médicament qui semble très prometteur dans la fibrose kystique le trikafta pourrait être utile dans la fibrose pulmonaire non c'est vraiment pas la même maladie du tout en fait la fibrose kystique c'est comme il y a aussi le mot fibrose dedans mais c'est vraiment une maladie complètement complètement différente qui est plus caractérisé par un problème de mucus donc c'est plus la production de mucus qui est anormale dans les poumons c'est pas tellement une maladie qui est reliée à la cicatrisation donc c'est vraiment ça a des mécanismes complètement complètement différents et puis il n'y a aucun il n'y a aucune base qui a du sens pour utiliser ce médicament qu'on utilise en fibrose kystique en fibrose pulmonaire c'est vraiment deux choses complètement distinctes Julie demande est-ce que les normes des tests de fonction respiratoire tiennent compte de l'âge par exemple diffusion à 73% est-ce normal si moins de 40 ans oui alors c'est toutes des bonnes questions alors quand on a le pourcentage c'est déjà ajusté pour l'âge donc qu'est-ce qu'on fait c'est que comment on fait pour savoir si moi je fais un test de fonction respiratoire puis que j'ai certaines valeurs en litres mais comment on fait pour savoir si c'est normal pour moi ou si c'est pas normal mais on compare à des références des valeurs de référence qui sont ajustées pour le sexe donc homme-femme qui sont ajustées pour l'âge parce que en vieillissant on perd tous la fonction respiratoire c'est normal et ils sont ajustés pour la taille parce que moi je suis pas très grande je fais 5 pieds 2 j'ai pas le même volume de poumons que des collègues à moi qui font 6 pieds 2 c'est toujours ajusté pour l'âge le sexe du patient la taille puis l'ethnicité il y a certaines ethnicités qui ont en général des volumes pulmonaires plus grands que d'autres quand on a le pourcentage c'est déjà ajusté pour tous ces facteurs ces 4 facteurs donc une diffusion à 73% à n'importe quel âge c'est pas normal parce que c'est déjà ajusté pour l'âge puis pour la taille etc donc c'est légèrement une diffusion à 73% c'est légèrement abaissé chez quelqu'un qui a moins de 40 ans mais ça c'est vrai pour n'importe quel âge donc chaque valeur est ajustée une question de Micheline et puis je regarde vers vous Déborah pour savoir combien de est-ce qu'on a le temps pour quelques questions encore personne n'est venu me chercher encore donc c'est correct d'accord donc on continue j'ai perdu le fil est-ce que la sclérodermie diminue notre système immunitaire par rapport à la COVID par exemple donc c'est pas nécessairement la sclérodermie qui diminue le système immunitaire par rapport à la COVID c'est que peut-être les médicaments que vous prenez si vous prenez des médicaments qui baissent le système immunitaire ça peut augmenter les risques de complications à la COVID donc tout le monde a le même risque d'attraper la COVID les risques c'est pas relié le risque de l'attraper c'est pas relié à certaines maladies ou pas c'est relié à est-ce qu'on porte un masque est-ce qu'on se lave les mains puis est-ce qu'on est en contact avec des gens qui ont la COVID mais si vous attrapez la COVID la COVID-19 ben la sclérodermie on pense que ça augmente les risques de complications s'il y a déjà une maladie pulmonaire ou une maladie d'hypertension artérielle parce que il peut y avoir il y a moins de réserve dans les poumons il y a moins de réserve au niveau du coeur donc ça peut y avoir il peut y avoir plus de complications donc c'est pas nécessaire que la scérodermie diminue le système immunitaire c'est plus parfois les médicaments peuvent diminuer le système immunitaire mais parfois aussi c'est juste les risques augmentés de complications parce qu'il y a déjà une maladie sous-jacente dans les poumons il y a certaines personnes qui pensent qu'avoir un système immunitaire qui est un peu abaissé en fait ça aiderait à la COVID-19 parce que parce que le gros problème dans la maladie de la COVID-19 c'est le système immunitaire qui est vraiment qui est trop actif puis ça cause beaucoup d'inflammation dans le corps mais là moi je m'avancerais pas trop là-dedans parce que je quand même je recommanderais pas à quelqu'un de dire je suis déjà sous médicaments qui supprime mon système immunitaire on va pas se laver les mains on va pas mettre de masque là non c'est vraiment important on n'a pas assez de données sur la COVID-19 et la sclérodermie mais on sait que les gens qui ont une fibrose pulmonaire ils ont plus de complications de la COVID-19 en général donc bien important tous mes patients tous mes patients bien important je dis porter des masques éviter les contacts lavez-vous les mains comme il faut comme il faut éviter les gens qui sont malades c'est vraiment important de respecter les règles de la santé publique donc on va continuer une question est-ce que c'est normal si on a s'il y a deux ans mon rhumatome a mis sous mycophénatolate d'emblée sans évidence d'une fibrose pulmonaire j'ai toujours des douleurs rétro-sternales typiques d'un IDM et j'ai dû arrêter je voudrais savoir si c'est la cause de ces douleurs j'aimerais savoir la cause de ces douleurs c'est vraiment difficile pour moi de savoir sans avoir d'évaluation de savoir quelle est la cause des douleurs malheureusement je ne peux pas répondre à cette question mais je vous recommanderais quand même d'aller revoir votre médecin puis de discuter est-ce que c'est nécessaire d'avoir le mycophénolate est-ce qu'il y a d'autres tests qui peuvent être disponibles certainement une radiographie des poumons peut être très utile aussi pour être capable de voir si on peut commencer à déceler une fibrose pulmonaire donc ça vaudrait peut-être la peine ça je sais qu'en Haïti il peut y avoir des tests des rayons X des poumons une radiographie des poumons ça se fait donc je vous recommanderais vraiment d'aller retourner voir votre médecin question de Suzanne je vois des mains levées et je vous rappelle qu'on fonctionne par la boîte de clavardage aujourd'hui donc simplement mettre votre message comme plusieurs autres le font dans la boîte de clavardage comparativement il y a 20 ans il y a plus de médicaments qui aident à ralentir la fibrose pulmonaire aujourd'hui et dans le futur y a-t-il de nouveaux médicaments à venir oui on a des médicaments à l'essai clinique on commence on commence à tester les médicaments en général chez d'autres types de fibrose pulmonaire mais il y a plusieurs médicaments qui sont en essai clinique dans des types de fibrose pulmonaire qui ne sont pas reliés à la sclérodermie puis si c'est prometteur je suis sûre que les compagnies vont essayer en sclérodermie ça c'est sûr certainement on a plus de traitements qu'on avait il y a 20 ans donc c'est quand même encourageant il y a 20 ans on n'avait vraiment rien dit tout puis maintenant on sait que quand on combine le mycophénolate puis si ça progresse malgré le mycophénolate on peut rajouter un médicament contre la fibrose comme l'unité d'année puis ça ça a quand même démontré d'être assez efficace pour ralentir la progression de la maladie donc on a plus d'options qu'avant c'est vraiment encourageant il y a d'autres choses qui vont s'en venir peut-être pas dans les prochaines années ou deux mais certainement dans les prochains 5 à 10 ans je suis convaincue qu'il va y avoir d'autres choses qui vont sortir Ok c'est très bien un petit message d'espoir Doris Jones demande est-ce que c'est par une prise de sang qu'on peut savoir un commencement d'une fibrose donc comment est-ce qu'on identifie ça ce serait donc le fun si on avait une prise de sang pour être capable de déterminer ce serait tellement plus facile ça nous faciliterait la vie mais il n'y en a pas encore on n'a pas vraiment de prise de sang qui peut nous aider à déterminer s'il y a une fibrose ça prend vraiment un scan des poumons donc si on soupçonne qu'il y a une fibrose pulmonaire on recommande un scan des poumons certainement Ok nous avons une autre question de Julienne est-ce que tous les médecins spécialistes oncologues dans le cas d'un cancer du poumon et la scléodermie sont censés être au courant des traitements qui peuvent nous être donnés s'il y a des médecins spécialistes les oncologues c'est les spécialistes dans les traitements des cancers donc je leur fais confiance dans ce qui a trait à ça ils savent plus que moi certainement c'est quoi les médicaments à donner s'il y a un cancer du poumon encore une fois la scléodermie ce n'est pas une maladie qui est très fréquente donc j'encouragerais vraiment j'encourage toujours les médecins à se parler entre eux c'est toujours bien quand on traite une personne qui a plusieurs conditions médicales c'est toujours important d'avoir les oncologues qui se parlent qui parlent avec les rhumatologues avec les pneumologues etc. ce qui se fait en général assez bien mais en tant que patient vous pouvez aussi demander à votre oncologue est-ce que vous pourriez parler à mon rhumatologue est-ce que vous pourriez parler à mon pneumologue je veux juste m'assurer que tout le monde se parle et qu'il y a le meilleur traitement pour moi c'est sûr personne ne va être votre comment on dit en anglais on dit advocate personne ne va être votre chanteur champion à part vous parce que vous êtes votre meilleur ambassadeur oui exactement donc nous avons une autre question est-ce que le médicament nouveau prasin peut également aider au vaisseau sanguin des poumons je prends ceci pour réduire le syndrome de réno non pas à ma connaissance non excellent donc pour faire suite à la question posée sur le verre dépoli devons-nous traiter maintenant par médicament ou observer seulement voir s'il y a une évolution donc que faire lorsque le CT scan est trop opaque peut-être pour bien ça c'est une question à poser à votre pneumologue en fait ou à votre rhumatologue est-ce que pourquoi le scan a été fait moi c'est comme ça que j'aborde ça est-ce qu'il y a des symptômes pourquoi est-ce que le scan a été fait est-ce qu'il y a des symptômes quand le scan a été fait est-ce que les tests de fonction respiratoire sont normal ou anormal donc s'il y a des symptômes que les tests de fonction respiratoire ne sont pas normal mais moi j'aurais plus tendance à traiter les changements au verre dépoli au scan mais si le scan a été fait pour d'autres raisons qui ne sont pas reliés à des symptômes que les tests de fonction respiratoire sont normal puis que le patient se sent bien il y a lieu de surveiller puis de juste faire un suivi mais encore une fois c'est du cas par cas puis c'est là où l'épneumologue c'est ça notre expertise on voit des anomalies au scan on est capable d'intégrer toutes les autres informations les informations de test respiratoire les informations qui sont données par le patient d'intégrer tout ça puis de porter un meilleur jugement possible sur est-ce qu'on traite est-ce qu'on attend donc c'est vraiment quelque chose à discuter avec votre médecin donc là on les passe mais on voit également beaucoup de commentaires de remerciements pour la docteure Déborah à Sayac donc on note entre autres merci beaucoup la scléodermie semble beaucoup moins épeurante grâce à cette présentation donc merci pour vos commentaires merci vous revenez souvent avec un rhumatologue est-ce que ce serait fréquent pour la scléodermie dans le fond d'être suivi par un rhumatologue oui en général les patients qui ont une scléodermie devraient être suivis par un rhumatologue c'est ça c'est les experts donc moi je recommande certainement c'est une maladie auto-immunitaire rhumatologique donc je recommande à tous les patients qui ont une scléodermie d'être suivis en rhumatologie certainement oui merci est-ce que la DALAT je ne sais pas si je le prononce bien peut aussi dilater les vaisseaux pulmonaires pas vraiment non ça peut de façon très minime mais mais c'est pas assez efficace donc une autre question on demande à quel hôpital êtes-vous peut-être en rappel oui je travaille je travaille au centre universitaire de santé McGill au CUSUM puis j'ai ma clinique à l'hôpital général de Montréal aussi c'est là où je travaille j'ai d'ailleurs une clinique là je reviens sur les rhumatologues mais j'ai une clinique une fois par mois avec mes collègues en rhumatologie où on voit ensemble dans la même clinique ensemble on voit des patients qui ont des maladies auto-immunitaires et une fibrose pulmonaire donc c'est là où on suit plusieurs patients avec sclérodermie et fibrose pulmonaire dans cette clinique là donc à l'hôpital général de Montréal excellent donc merci beaucoup il nous reste encore deux petites minutes à l'horaire si vous voulez glisser là une dernière une dernière petite question au docteur avant qu'elle reparte avant qu'elle reparte au travail je vais laisser quelques secondes puis sinon on va enchaîner avec Christine Perron pour son témoignage merci beaucoup pour vos questions fort pertinentes vous êtes des gens très éduqués par rapport à la en tout cas ce que vous vivez moi il y a des mots que j'apprends à chaque jour donc c'est vrai c'était des questions vraiment excellentes très très pertinentes merci beaucoup pour la discussion très intéressante donc une dernière avant de partir on a une question qui demande quand on n'arrive pas à respirer assez fort dans le tube des fonctions respiratoires y a-t-il un autre test disponible pas vraiment non c'est vraiment le test qui nous vaut parfois ce qu'on peut faire c'est des tests à la marche de 6 minutes mais pour être capable de vraiment voir la fonction pulmonaire ça prend des tests de fonction respiratoire mais c'est normal que ce soit difficile parce que même pour quelqu'un qui a des pulmons normaux c'est un test à l'effort maximal donc même quelqu'un qui a 100% des capacités pulmonaires c'est un test qui n'est vraiment pas plaisant à faire qui n'est pas facile parce qu'il faut pousser au maximum de ses capacités c'est normal de se sentir comme si on n'a pas fait une bonne job parce qu'on n'a pas soufflé assez fort mais ça c'est vrai à n'importe quel niveau de poumon c'est pas juste les gens qui ont une maladie pulmonaire c'est vrai pour tout le monde si vous ne vous sentez pas à la fin de votre test respiratoire que vous vous dites ah j'ai pas assez soufflé fort c'est parce que vous ne l'avez pas fait comme il faut donc peut-être une mini dernière donc j'ai de l'eau autour du coeur vu à l'échographie y a-t-il un rapport avec la fibrose ou la pression des poumons non parfois ça peut être relié à l'hypertension dans les poumons on appelle ça un épanchement hypercardique donc un petit peu de liquide autour du coeur ça peut être relié aussi juste à une maladie auto-immunitaire donc faire un suivi avec le médecin qui a demandé l'échographie pour voir ça peut être dû à quoi mais c'est pas relié à la fibrose pulmonaire non excellent bien merci beaucoup pour votre participation puis de vous être prêté au jeu docteur Asayag puis on vous souhaite bien un bon restant de shift puis un beau restant de journée merci beaucoup ça m'a fait très plaisir au revoir excellent au revoir donc maintenant bien on demanderait à Christine ah oui à Christine Perron j'ai euh est-ce que tu es parmi nous Christine oui je suis là ah voilà donc je rappelle Christine qui va nous partager qui va nous partager son témoignage et qui s'implique avec sclérodermie Québec depuis quelque temps déjà si c'est quelque chose qui vous intéresse vous impliquez avec sclérodermie Québec vous pouvez toujours nous écrire ou nous laisser un message donc soit sur la page soit sur la page Facebook ou sinon laisser un un courriel je vais glisser l'adresse courriel où vous pouvez laisser un message dans la boîte de clavardage donc Christine le la vidéoconférence c'est à toi ok bonjour à tout le monde j'aimerais remercier Diane et Gaétan pour leur invitation et et j'aimerais remercier tout le monde pour votre belle écoute pour ceux qui ne connaissent pas je suis une patiente de sclérodermie je me suis un petit peu impliquée à sclérodermie Québec pendant peut-être cinq ou six ans je suis un peu plus tranquille ces temps-ci alors j'ai 65 ans et j'ai reçu un diagnostic de sclérodermie diffuse malheureusement en 2011 avril 2011 c'était aussi une connectivite c'est-à-dire une connectivite c'est un trio de maladies auto-immunes alors j'ai le lupus et l'arthrite rhumatoïde qui accompagnent un beau trio lorsque j'ai été diagnostiquée dans les premiers mois mon état s'est vraiment détérioré de façon importante et suite à ça ma rhumatologue m'a donné un pronostic de vie de plus ou moins deux ans alors assez assez déprimant mes problèmes de santé avaient commencé avant j'ai été très très négligeante en 2008 j'étais très fatiguée j'avais des problèmes d'inflammation je ne m'en suis pas occupée du tout du tout je travaillais j'étais occupée j'avais une vie alors j'ai continué à faire mes affaires sans tenir compte de ma santé qui déclinait de façon importante à l'hiver 2010 2011 les symptômes ont empiré de façon radicale très sérieusement j'avais des douleurs musculaires de la fièvre des douleurs articulaires des inflammations mon bras gauche commençait à durcir mes pieds à enfler au point de ne plus pouvoir porter mes souliers et à l'époque je travaillais toujours j'avais de la fièvre comme je vous le disais tantôt alors puisque mon travail était très demandant je remettais de semaine en semaine les rendez-vous médicaux et ce sont mes collègues de travail mes petits jeunes qui m'ont mis à la porte et m'ont forcé à aller voir le médecin et d'ailleurs je ne me suis jamais retourné travailler suite à ça j'ai été référée tout de suite par le médecin d'urgence à un rhumatologue et j'ai pu être vue grâce à lui très très rapidement là elle m'a fait des tests j'ai été référée à le docteur Villeneuve elle m'a fait des tests et ces tests-là aussi un traitement de prégnisome de cortisone des infections parce que j'étais enflée j'étais en douleur c'était vraiment pénible j'avais de la chair à me lever et à marcher donc suite à ces tests-là les qui sont revenus on a elle a privilégié la fléphématoïde mais elle se doutait d'une cléodermie mais n'a pas encore mentionné alors quand le dièse le cic est arrivé en août 2011 c'était une sorte car moi je pensais avoir des traitements pour l'arthrite retourner travailler et continuer ma vie mais c'est pas ça du tout qui est arrivé alors là je me suis même informée plus je lisais sur le sujet plus j'étais assommée parce que vous savez l'internet ça peut être très épeurant et plus ma condition empirait d'ailleurs j'avais des je devenais incontinente j'avais des essoufflements des pertes de poids de 40 livres des fortes diarrhées quotidiennes qui causaient la perte de poids évidemment et reflux gastrique anxiété insomnie ça allait vraiment pas bien c'est par ce moment que on m'a donné le pronostic de 1 à 2 ans parce que je voulais marier ma fille dans le sud médecin Adina non 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 tu restes ici puis fais ce que tu as à faire parce que ta condition se remplit alors à ce moment-là mon marimétologue était vraiment proactif a décidé avec moi évidemment de changer les traitements d'essayer des trucs différents la cyclophosphamide entre autres pour 6 mois et changer mes immunosuppressants et plus de plus de prednisone en tout cas des antibiotiques et finalement semblerait que ça a fonctionné parce que je suis encore vivante aujourd'hui mais à l'époque je croyais vraiment que j'allais mourir alors comme c'est une femme d'action j'ai encaissé mes assurances fait des dons à mes enfants organiser les meufs de ma fille fait quelques voyages malgré ma condition mais je continuais de lire sur le sujet concernant ma santé j'ai rencontré d'autres personnes atteintes c'est comme ça que je me suis impliquée d'ailleurs avec ce qui est au dernier Québec et les traitements continuaient puis voilà ça fait déjà neuf ans alors il ne faut pas perdre espoir c'est un peu le but de ma pardon c'est un peu le but de ma intervention aujourd'hui depuis j'ai des hauts des bas évidemment en décembre 2019 j'ai eu des périodes de grande fatigue limite de mes activités et je me suis aperçue que c'était une crise de lupus que je n'avais pas fait ça causait des fièvres très élevées tout d'un coup sans infection je devais partir en avion pour le Mexique en décembre 2019 puis je suis partie en ambulance pour le Lake Shore pas tout à fait le même voyage ça a pris peut-être deux mois avant de diagnostiquer le lupus de l'identifier parce que j'avais déjà j'étais déjà porteur du lupus à l'époque alors là les traitements se sont réajustés en fonction du lupus et ma condition s'est redevenue plus stable et j'ai pu recommencer à vivre un peu en août dernier j'ai adopté un vieux chien de refus je l'appelle mon entraîneur personnel on marche ensemble tous les jours 4 à 5 km par jour pourquoi je vous dis ça parce que c'est important de rester actif j'ai participé à un programme de réadaptation filmolaire en ligne avec un hôpital et il y a plusieurs hôpitaux qui offrent ce type de service là où on reprend la forme on fait des exercices adaptés à notre condition personnelle alors là je continue mes exercices à la maison j'ai repris la pratique du vélo tranquille mais c'est pas grave je fais ce que j'ai à faire j'ai décidé d'apprendre mes guitares en ligne avec la COVID on a du temps alors malgré mes mains tout coche je ne ferai pas d'album c'est certain mais ça m'occupe et ça me donne un sentiment de satisfaction aussi alors tout ça pour vous dire que malgré la cléodermie la vie est possible la vie va être différente évidemment mais la vie est définitivement possible et la vie peut être belle alors je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance et j'espère prenez soin de votre santé occupez-vous et les choses vont bien aller comme ils disent ça va bien aller alors bonne journée à vous merci de votre écoute